Je suis l'orphelin des mots. Je suis l'orphelin des mots qui ont choisi d'habiter dans la grande bouche de mes malheurs. Mon horloge biologique est déréglée, car même à la naissance, je ne suis pas arrivée à l'heure. Je n'ai jamais eu les mots pour me défendre, pour dire non ou pour vendre les crâneurs. Ma parole d'honneur, je n'ai jamais donnée, car dans leur société, le mutisme est déshonneur. Je n'ai jamais eu les mots pour dire je t'aime, pour protester dans les rues et me faire entendre. Faire le mime, c'est mon quotidien, alors d'être un comédien, je ne veux point prétendre. J'ai parfois des gestes désordonnés, signes de tristesse ou de colère, mais je sais pardonner. Comme tout le monde, je crie, j'enrage ou je pleure, quand je me sens oubliée et abandonnée. A l'école, c'était la loi des dictées et des fessées, mais j'ai choisi de leur dicter la loi du silence, même agressé, car je suis l'orphelin des mots qui ont choisi l'exil et de me faire violence. Mais avec un stylo et du papier, je sais traduire mes joies et peines. Je ne me fais plus un sang d'encre, car désormais l'encre est mon sang d'ébène. Avec le temps, même si l'horreur et le mépris des autres me désarment, je m'en fous, car j'ai compris que désormais, l'écriture restera la meilleure des armes. J'ai compris qu'être mieux n'était pas seulement un état physique, mais aussi un état moral, car chaque fois qu'on se tait, mes frères, c'est parce que les morales. Toi, le jeune qui veut changer les choses, mais qui reste encore assis là, mon pote, tu es muet. Toi, la femme battue chaque soir, mais qui supporte tout pour l'honneur de ses enfants, maman, tu es muette. Toi, l'innocent qui est abaissée, tabassée et qui croupit au fond d'une prison, boum, tu es muet. Toi, l'artiste engagé, que le système pousse encore et encore à l'exil, mon ami, tu es muet. Toi, l'autochthone à qui l'État arrache les terres à cause du progrès, magnan, tu es muet. Toi, l'ouvrier qui se tue à la tâche sans être rémunéré à sa juste valeur, prolétaire, tu es muet. Mes frères, nous sommes tous les orphelins des mots. Moi, Black Alice, je viens de vous en faire une des mots. Ce texte, je le dédia à aimer Césaire, cette bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Car aujourd'hui, grâce au slam, je suis devenue Black Alice, la feuille sur laquelle les malheurs se couchent. Sous-titrage Société Radio-Canada